Musique En 2014, seulement 288 000 logements ont fait l'objet en France d'une rénovation énergétique selon une étude de l'ADEME. Ce chiffre est bien loin de l'objectif fixé, à savoir 500 000 chantiers par an. En 2016, un nouveau dispositif a vu le jour permettant aux propriétaires, occupants ou bailleurs qui bénéficient déjà d'un éco-prêt à taux zéro de faire une autre demande. Un éco-PTZ complémentaire est désormais possible sous certaines conditions. La somme des deux prêts ne doit pas dépasser 30 000 euros par logement et les propriétaires doivent effectuer la demande du second prêt dans un délai de 3 ans à partir de l'obtention de l'éco-PTZ initial. Par ailleurs, le prêt complémentaire cible le même bouquet de travaux que l'éco-prêt à taux zéro. Parmi les travaux éligibles, on retrouve l'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable, un projet d'isolation thermique performant des toitures ou des murs donnant sur l'extérieur. Pour obtenir son prêt complémentaire, le particulier fournit des formulaires de demande et de justification. A l'appui de son dossier, il doit également produire une attestation établie par la première banque mentionnant le montant définitif de l'éco-PTZ initial et confirmant que le premier emprunt est bien clôturé. Vous le savez, en tant qu'installateur, ces travaux peuvent être de nouvelles opportunités si vous avez la certification RGE. Selon l'ADEME, le budget moyen nécessaire à une rénovation énergétique performante serait de 25 400 euros. Cette aide complémentaire peut donc inciter les propriétaires à poursuivre leurs travaux. N'hésitez pas à leur faire passer l'information.